Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, voyons voir ce que l'on peut attendre d'une balade collective. Peut-être en avez-vous déjà fait, ou peut-être pas. Alors comme vous pouvez le voir sur ces premières images, la balade peut commencer avec une certaine excitation, que l'on peut essayer de limiter, en étalant le groupe, en lâchant les chiens suivant un ordre précis, ou en effectuant des promenades avec des chiens qui se connaissent bien. L'excitation ne doit pas être vue comme une norme. Les balades collectives peuvent être, et devraient être, dans l'ensemble très calmes. Sur la première partie de la promenade, Aïoli était vraiment très excitée. Vous pouvez la voir courir un peu dans tous les sens. J'ai hésité à la rattacher, et j'aurais peut-être dû. J'ai hésité car elle reprend souvent vite le contrôle de ses émotions, et au final, elle a réussi à se gérer. Mais on peut se retrouver à décider de garder son chien en laisse durant toute la promenade, même si habituellement, on le lâche. Si l'ambiance ne convient pas, il vaut mieux rattacher. D'ailleurs, vous pouvez voir que certains chiens sont en longe. Ou en laissent. Et le resteront pendant la totalité de la balade. Les chiens ne partent que très rarement dans de grands moments de jeux et courses-poursuites. Je pense que beaucoup de personnes attendent des balades collectives, du jeu et de l'excitation. Mais en fait, ce n'est pas forcément le plus sain à souhaiter. Déjà parce que les jeux peuvent vite dégénérer et provoquer des accidents. Mais ce qui m'ennuie le plus, c'est la communication. Nous vivons dans des sociétés où nos chiens ne sont pas forcément les mieux socialisés. Ils ne savent pas forcément très bien parler chiens. Les mettre dans des groupes très remuants où ils jouent comme des fous, ça s'arrête là. Ils apprennent à jouer comme des fous au lieu d'apprendre à communiquer. Ils apprennent quand démarrer les jeux, sans apprendre comment les finir. Pour ma part, je vous déconseillerais d'aller dans des balades qui ne ressemblent vraiment qu'à une partie de jeux géantes, avec course-poursuite sur course-poursuite. Première conclusion, une balade collective, ce n'est pas fait pour faire jouer les chiens. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reniflent, ils marchent ensemble, ils s'observent, ils communiquent. Ils regardent ce que font les autres pour participer aux activités qui les tentent le plus. Bref, ils partagent. Un chien a trouvé une odeur sympa ? Les autres vont voir. Oh, là-bas, ils ont trouvé un point d'eau. Une partie des groupes les rejoint. Les activités communes, ça peut être simplement de marcher ensemble, de se suivre tranquillement, de renifler la même odeur. Tout ça, ce sont des contacts sociaux qui pourront faire énormément de bien aux chiens. La balade est riche par plein de côtés. Le fait qu'il s'agisse d'une balade collective en fait une promenade qui répond aux besoins de voir des congénères. Mais ça n'enlève rien à ces autres bienfaits. Les chiens explorent, peut-être même plus que d'habitude parce qu'ils vont vraiment avoir tendance à vérifier les choses que les autres peuvent remarquer. Les chiens marchent et donc se fatiguent un peu, comme dans toutes les autres promenades. Ils sont également tentés de suivre les copains. Le rythme peut donc être un peu plus soutenu et décousu qu'en temps normal. Notons que nous partons avec un certain nombre de chiens. Cela suppose de faire attention à l'endroit où nous allons. Ici, nous sommes dans une forêt aménagée qui présente un circuit autour d'un plan d'eau. Le circuit en question, le circuit coccinal, est très souvent imprinté. Il est rare qu'on n'y croise personne. Par contre, le reste de la forêt est vite déserté. Comme vous pouvez le voir, nous franchissons des arbres qui sont en plein milieu des chemins. Ce n'est pas forcément dans nos habitudes quand nous marchons tout seuls. Mais en groupe, nous allons toujours dans des endroits à reculer, pour pouvoir lâcher les chiens sans trop de risques. Bien sûr, si nous croisons quelqu'un, nous rappelons tout le monde. Mais ça arrive rarement. D'ailleurs, durant cette promenade, qui a été programmée assez tard le soir, nous n'avons croisé absolument personne. En général, il arrive que nous fassions un rappel. Parfois deux. Le fait d'aller dans des endroits potentiellement accidentés rajoute une vraie plus-value à la promenade. Les chiens font face aux obstacles. Il y a des obstacles qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de franchir. Un simple ravin peut être ignoré en temps normal. Mais en voyant les copains passer de l'autre côté, le chien le plus réservé peut se transformer en apprenti aventurier. Il peut essayer de tester la pente avec plus ou moins de succès. Franchir un tronc, prendre appui dessus, doser sa force, c'est un véritable petit programme de maîtrise de son propre corps. Il arrive fréquemment que l'on traverse de petits cours d'eau, plus ou moins aménagés. Autant de textures et d'expériences différentes. C'est personnellement quelque chose que j'attends des promenades collectives. Des itinéraires que je n'aurais pas forcément testé seul, et quelques difficultés techniques, si ce n'est pour les humains, au moins pour les chiens. Enfin, une balade collective est faite d'individualités. Nous n'attendons pas tous les mêmes choses. Certains y participent peut-être pour rencontrer d'autres humains, partageant des centres d'intérêt communs. D'autres viennent pour socialiser leurs chiens, ou répondre à leurs besoins de contacts sociaux. Pour ma part, j'y vais pour plein de raisons différentes. Mais j'aime que Kukunioui y participe, pour qu'elle puisse voir des chiens sympas, de tout âge, de tout sexe, de tout gabarit. Car vous pouvez voir qu'on a vraiment des chiens très différents les uns des autres. Elle en profite pour faire plein d'expériences en suivant les autres, et elle reste très indépendante. Elle est capable de rester en plein milieu d'un champ, toute seule, sans se soucier qu'il n'y ait plus de copains. Néanmoins, elle passe des petits moments avec eux. Ayoli adore courir avec les autres, les suivre, surveiller tout le monde, et aussi regrouper les chiens. Pour elle, la balade est surtout pertinente, parce qu'elle a une peur bleue de l'humain. Et voir des gens sympas qui ont des chiens, ça la met vraiment en confiance, et ça l'aide à vaincre sa phobie. Enfin, le petit dernier de la bande reste en laisse, et les autres sont priés de l'éviter s'il n'a pas sa muselière sur le bout du nez. Néanmoins, le fait de voir d'autres chiens, même de façon aussi fugace, ça reste mieux qu'un isolement social complet. Il peut gérer ses distances et observer. Petit à petit, il adoptera sans doute certains de ses chiens, comme il a appris à adopter Kukuniwi et Ayoli. J'espère que vous trouverez des balades canines qui répondront à vos attentes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous, vous pourriez attendre d'une balade collective. A bientôt !